Sous-titres par Jérémy Diaz Bon, c'est quoi fallait-je faire ça dans ce jeu là? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle vraiment plus. Attends, on va essayer de checker si j'avais une mission. Je regarde la boussole en haut que vous ne voyez pas. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je ne dis pas c'est quoi. Apporter la griffe à Lucan. Ok. Bon ben, il faut craindre que j'ai la griffe sur moi. Ah merde là, je transporte trop de choses. Jérémy Diaz Il est bien fluide dans le jeu. C'est très riche. Jérémy Diaz C'est quoi ? Encore. Jérémy Diaz C'est parti. Je t'ai mélangé avec un showdown, je faisais clic gauche. Il est joli le jeu, j'ai pas d'add-on enterré. C'est parti. Je sais pas si il existe des éclats célestes dans ce jeu là. C'est magnifique. Il y en a un des deux que c'est des soins, puis l'autre c'est quoi. Ça augmente la valeur d'armure de 40 points pendant 60 secondes. Je peux sûrement sauter dans le lac sans mourir. F5 c'est sauvegale. Bonjour mademoiselle. Vous avez mauvaise mine, vous vous sentez bien ? Oui je me sens bien mais je voulais vous parler. Je peux pas lui vendre des trucs. Je comprends pas là, celle-là tu l'as vendu ? Je l'ai vu en terre. Faut pas que je clique, faut juste faire sur le bas ou quoi ? Ok, parce que quand je clique, ça le ferme. Elle a vu rien m'acheter, ok. Elle a de l'argent, elle a un coffre... Rien. Ah, j'ai déjà activé ma pierre moi. Il y a la pierre du mage, la pierre du voleur, la pierre du guerrier, j'ai activé la pierre du guerrier. Cette pierre vous est déjà accordée. Ok, bon ben c'est pas par là qu'il faut que j'aille, c'est par là. C'est des montures donc je le sors, hein. Bonjour, le menestrel itinérant que je suis est à votre service. Oh, je vois. Suite à un léger incident entre un jeune garçon rebelle et la fille d'un tan très influent, eh bien, disons qu'il ne vaut mieux pas. J'ai peur que non. Mais si vous souhaitez vraiment affûter votre langue, vous devriez vous rendre à l'Académie des Bardes de Solitude. Bien entendu, c'est toujours un plaisir de servir des voyageurs généreux. Que voulez-vous entendre ? Seuls les vrais impériaux réclament cette chanson. Ceci est une ode où le loyau défenseur de bord de ciel, les impériaux. Le jour à venir à ceux qui ne sont plus le dent des dictateurs et bientôt les voulues. Belle guidole ? Elle m'a coûté 29$ cette tonne-là. Et chez nous, nous reviendrons. Mort à Ulfric, le tueur de roi. Le jour de ton trépas, nous boirons dans la joie. Nous, fils de bord de ciel, combattons sans répit. Jusqu'à ce que ce vingard nous accueille dans sa nuit. C'est notre terre et nous la guérirons de la peste qui rongea nos rêves et nos passions. L'essayer, la puissance de la peste. L'étudiant de l'étude. L'étudiant de la peste. L'étudiant des déchets de la peste. Vies d'aventure et de chance, c'est ce qu'il nous faut, pas vrai ? Les meilleures fables sont celles qui parlent d'aventure. Et alors, qui pourrait écrire de telles histoires sans les avoir d'abord vécues ? Sous-titrage Société Radio-Canada Vous devez me battre ! Ah merde ! Comment j'utilise un bouclier, moi ? Je ne voulais pas tuer un cheval, moi. Je suis en train de le sauver, le cheval. Je fais ses clics gauche dans le bouclier, donc ils ne sont pas dans la bonne main, mes armes. Je ne sais pas où est-ce. Je ne sais pas où est-ce. Je ne sais pas, il est pas très bien. Non. C'est parti. 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 J'est parti. C'est parti. un point. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'est 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 parti. C'est parti. C'est parti. J'est 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 parti. Mon arc. J'est parti. J'est parti. J'est parti. J'est parti. J'est parti. J'est parti. qui est parti. J'est 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 parti. Merci. J'est parti. 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 J'ai 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 parti. Regardez donc. Très bien. Ne le prenez pas mal, mais vous avez l'air un peu mal en point. Vous et moi sommes les seules personnes à peu près saines d'esprit. C'est agréable de vous avoir là. Vous êtes un jeune homme bien bâti. N'hésitez pas à revenir me voir. Vous n'êtes pas ici, et moi non plus. Je viens de la province impériale pour travailler avec mon frère Lucan. Ok. Il y a tout ce dont vous avez besoin au marché de Rivebois. On va y acheter des poissons de sorin. Peut-être chercher un peu de tout. 158 piastres, t'es-tu fou? 296 piastres J'ai vendu en 30 piastres A la prochaine Il y a des pièces d'or qui traînent mais je peux pas les prendre Ça c'est les quêtes terminées Ça c'est les quêtes non terminées Allez à l'hôtel Azura C'est loin Je vais marcher jusque là Je vais aller à cheval Y'a-tu des portails comme Adèle 2 je trouve là de même Par genre que voulez-vous Vous devez absolument écouter mon fils Sven Il chante à l'auberge presque tous les soirs Je parle à Sven On est pas le soir là Ah on est pas le soir là Il est peut-être dans la maison Je sais pas si j'ai le droit d'entrer Ou si c'est par effraction Ah c'est déverrouillé là Ah le marché c'est pas l'auberge ça Ah le marché c'est pas l'auberge ça Trompé de place désolé Donc qu'est-ce qu'il a l'air d'une auberge Je pense qu'il peut me dérober Camilla Valérius Je n'arrête pas de lui répéter qu'elle est déjà mienne A l'Académie des Bardes de Solitude Ils forment des Bardes et des Scaldes comme moi Si vous y allez, parlez à Viarmo C'est le directeur Bien sûr, que souhaitez-vous ? C'est un bug, j'ai cliqué Et c'est pas série La même guitare que l'autre gars C'est un ordinaire, il est fallu chanter finalement Je crois bien qu'il est temps que l'on te fasse taire Mathilda la guerrière a sorti son épée Et le fracas des armes a enfin pu parler Ce vantard de Ragnar vous ne l'entendrez plus Sa tête de rouquin a roulé dans la rue Vous avez l'air de quelqu'un qui voyage Quelqu'un qui a vu des terres lointaines Et entendu des contes que personne ne connaît Camilla Valerius sait que je suis le meilleur parti de Rivebois Si cette elfe croit que c'est lui qu'elle va choisir Il se met le doigt dans l'oeil Je l'ai vu se faufiler jusqu'au marché de Rivebois Pour lui parler quand je ne suis pas là Il perd son temps Deux personnes qui passent du temps ensemble Ça ne se transforme jamais en cours amoureux Je ne dirais pas jamais Vous avez peut-être raison Camilla voit peut-être Fendal comme un simple ami Mais pourquoi prendre le risque Tenez Donnez cette lettre qui déborde de propos incendiaires à Camilla Et dites-lui que c'est de la part de Fendal Il fallait que je dise ça d'abord Ok on va aller voir les choses Pin Mais là c'est qui que je cherche là ? Oh tu peux parler De la lettre Ou tu peux la donner à Camilla Et on va chercher c'est qui Camilla là ? Alors c'est vous qui fouinez ? Ouais c'est moi qui fouine partout Je me dirais est-tu le père bon en le bon endroit ? Non je ne veux pas parler de la lettre Je veux donner la lettre à Camilla Ah c'est cette dame qui me cruisait ok C'est si important pour nous que la griffe reprenne sa place d'origine Merci Vous n'êtes pas ici Et moi non plus Oh la 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 je peux y dire Sven voulait faire croire que cette lettre était de Fendal Bon je vais faire ça juste pour mettre du trouble Pis en même temps J'ai été gentil avec ces deux là je ne vais pas leur mentir T'sais en leur rapportant la belle griffe De quoi parlez-vous ? Que dit cette lettre ? Oh Il voulait me faire croire que c'est Fendal qui a écrit ça ? Merci de m'avoir dit la vérité Pourriez-vous aussi aller voir Fendal ? Je suis sûre qu'il voudra vous remercier de l'avoir soutenu Très bien Hum C'est moi qui l'a incité l'autre à faire quelque chose Faire-tu faire ce que je voulais au début t'sais En tout cas c'est pas grave il y a des choix à faire Non il est où lui ? Il est là De la bûche à vol J'apprécie votre aide Tenez prenez cet or Je l'ai gagné en travaillant à la Syrie Combien ça bat de nuit ? 25 pièces Je vais vous montrer ce que je sais Ça coûte 260 pièces Il m'a entraîné 5 levels pour de l'argent Fait que tu peux faire ça dans le jeu Bon ok Je vous suis Encore là Alors allons-y On cancel Vous venez d'arriver à Rivebois ? Si vous cherchez du travail Allez voir Ode à la Syrie Bien le bonjour à vous camarade Puissiez-vous rencontrer la mort, l'épée entre les mains Tenez la clé de la maison Restez tant que vous le voulez Si vous avez besoin de quoi que ce soit faites-le moi savoir Ah ouais Ah ouais Elle m'offre euh D'aller euh quelque part Firo Styx level 18 Félicitations mon cher Bah c'est une belle bague C'est une belle bague Vous pourriez faire quelque chose pour moi Pour nous tous ici Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région Rivebois n'a aucun moyen de se défendre Nous devons informer le Jarl Balgruf à Blancherive Et lui demander d'envoyer des troupes Si vous faites ça pour moi Je vous le revaudrai Je suis contente de pouvoir vous aider Traversez la rivière en direction du nord Une fois les chutes passées Vous apercevrez Blancherive Percher sur les communes L'Empire a jadis apporté beaucoup en bord de ciel Mais cette époque est révolue Bannir le culte de Talos nous a achevé Le Talmor est partout Et empêche quiconque d'honorer les dieux Je suis contente que Ralof contribue à les chasser d'ici Si j'étais un peu plus jeune J'aurais sans doute moi aussi rejoint le combat Alors t'es pas jeune Elle est pas vieille Et par matériel J'imagine que vous entendez des armes et des armures Alvor peut vous aider C'est notre forgeron C'est mon moulin Certains croient que je possède aussi la ville Mais ce n'est pas le cas Le Jarl de Blancherive possède toutes les terres Moi je lui paie un impôt Voilà tout Le Jarl Balgruf ? Je n'entends pas lui manquer de respect Il dirige la châtellerie de Blancherive depuis des années Mais il me semble un peu dépassé Il essaie de rester neutre dans ce conflit Mais ça ne durera pas Il va devoir choisir son camp Et je crains qu'il ne prenne la mauvaise décision Je n'irai pas jusque là Mais lui et Ulfric se détestent depuis toujours Et je crains que Balgruf ne finisse par se ranger du côté de l'Empire à cause de cela J'ai tout de même du mal à croire que Balgruf choisisse Elisif plutôt qu'Ulfric Je crois qu'elle répond désormais au nom de Jarl et Elisif Elle a épousé le haut roi Thorig juste avant qu'Ulric ne le tue L'Empire soutient sa demande d'être nommée Haut-Trenne Je n'ai rien contre elle Ce n'est pas de sa faute si son mari Thorig n'a pas su résister aux offres de l'Empire Mais depuis la mort de son mari Thorig, elle n'est plus qu'une marionnette de l'Empire Ulric s'assurera qu'elle n'accède jamais au trône de Haut-Trenne Non, pas tant que l'Assemblée n'en aura pas élu un autre Et tant qu'aucun camp ne sort vainqueur de la guerre, il y a peu de chance qu'elle se réunisse Mais ne vous inquiétez pas, Ulfric est notre Haut-Roi légitime Il boutera l'Empire et Bord de Ciel retrouvera enfin la paix Bonne Journée Qui est qui chantonne ? Passer au dessus Le gars il me suit là, pis euh... On va aller au marché là Salut Firo, ça va bien ? C'est si important pour nous que la griffe reprenne sa place d'origine Merci Ne le prenez pas mal mais Vous n'êtes pas ici Et moi non plus Merci infiniment d'avoir donné une place Là arrête de me suivre Partez devant Et toute son activité Nous n'importons rien de l'archipel de l'automne, hein Lucan ? Je viens de la province Eh bien je pense que nous devrions Nous pourrions avoir toutes sortes de spécialités au menu Pour satisfaire nos clients les plus... Ça va bien, merci Camilla, vraiment ? Vous n'avez rien de mieux à faire ? D'accord, de quoi s'agit-il ? J'aurai... J'vous faut quelque chose ? Vous avez encore besoin de moi ? Je reste ici On se met en route ? Ok, mais là... Avot, tu connais ça tout Skyrim, là... Est-ce que je le laisse me suivre ? Puis il va être mon acolyte Puis il va m'aider à battre les ennemis Puis tout le kit Ou c'est mieux que je le laisse faire sa vie, là ? Puis euh... Au-dessus de ça C'est mieux qu'il me suive Ok, cool ! Fait que je me suis fait un ami, là... D'accord Allons-y Les choses vont mal en Sirodile La guerre contre l'état-le-mort a tout saccagé Ouais... Ah, ok C'est si important pour nous que la griffe reprenne sa place d'origine Ah, ben c'est intéressant Vous n'êtes pas ici, et moi non plus Vous n'apportez que des ennuis Vraiment ? Ma mère n'est peut-être pas si folle que ça, finalement Vous devez prévenir le Jarl de Blanche-Rive Il doit être informé Je pensais que je ne le disais à personne que j'avais vu un dragon Mais finalement, il faut que je le dise, alors... C'est ça que je fais Deux-là, pour un vote ! Deux-là, pour un vote ! Deux-là, pour un vote ! Ne vous tourne pas ! Un mot 42, filisation ! Nous avons des chambres et de la nourriture, de quoi boire aussi, je cuisine. Personne ne fait confiance aux mages qui sont terrés dans leur académie tout au nord. Les dieux seuls savent ce qu'ils trafiquent là-bas. Bon, très bien. Vous avez l'air malade. J'espère que ce n'est pas contagieux. Papa dit que je ne me méfie pas assez des étrangers. Mais vous, vous avez l'air aimable. Mon père, un jour, je forgerai ma propreté. Je me rappelle... Ah, le chien s'amuse bien raide. On va aller prendre une photo, ça vaut la peine. Ah oui, toi, tu joues en anglais, Sonia? Bonsoir, ma chère cousine, VIP. Comment ça va? Comment ça va, so? Comment ça va? Eh, salut, mon chien! Ben oui! Ben oui, ben oui, le petit chien! Screenshot. Ah, ben, ça va bien. Merci. Si vous m'énervez, je vous ferai des farces. Des tas de farces. Le chien, il s'accroche à la vie. Ah, il y a la corde brille entre ses côtes. OK, on s'en va. Et moi, je veux trouver les gens que je pouvais dire... J'ai vu un dragon! Il y avait au moins une autre personne. Là, il m'a donné les clés d'une maison. Je ne sais pas c'est quelle maison. Câle, il n'y a bien. Ah, la maison d'Od. C'est en arrière de moi. C'est en arrière de morce... Bon, c'est pas c'est. Je vous avais dit... J'espère que je vous verrai à Vendôme. Bonne chance. Quoi ? Oh, impossible. Je crois que même Ulfric ne pourrait pas sortir un dragon de son chapeau. Nous avons eu de la chance qu'il ait attaqué, n'est-ce pas ? Encore un peu et le bourreau de l'Empire me raccourcissait de quelques centimètres. Allez vers le nord, vous ne pourrez pas la manquer. C'est la capitale de la châtellerie de Blancherive. Le Jarl Balgruf n'a pas encore officiellement choisi son camp. Donc vous ne risquez pas de rencontrer d'impériaux en route. Plus que jamais, il n'est pas indispensable d'être nordique. C'est le gars que je me suis enfui avec au début. Vous devriez venir à Vendôme avec moi et vous joindre au combat pour libérer Bordesciel. Vous avez vu le vrai visage de l'Empire aujourd'hui. Si quelqu'un sait ce que veut dire la venue du dragon, c'est bien Ulfric. Et bien, peut-être pas. On n'avait pas vu un dragon en bord de ciel depuis la dernière ère. Peut-être plus encore. Mais d'où qu'il vienne et quoi qu'il veuille... Fait qu'il y a un peu de Skyrim à ce soir, Sonya. Puis j'hésitais entre ça et Delderchroll Online. Puis aussi Hunt Showdown. Mais Hunt Showdown, j'aime mieux jouer à deux avec quoi, Philippe ? Je l'espère. Bordesciel a besoin de gens comme vous pour gagner son indépendance. Venez, ne restons pas ici. Un autre qui va me suivre ? Je vais me reposer un peu avant de partir pour Vendôme. Faites attention. Je vais te regarder avant, là. Ça ne te dit pas que c'est du vol. Fait que c'est supposé d'être correct. Ouais, mais je ne savais pas que tu... Je ne me rappelais pas que tu voulais que je te texte à chaque fois. Fait que j'ai oublié. Excuse-moi. Louis, t'es venu me voir. Fait que c'est le principal. Fait que je peux le vendre, le livre. Je devrais tout prendre parce que là, j'ai le droit de prendre les choses ici. Ah, ok. Le Dark Master Prophète. On va tout aller vendre ça, là. On va me faire du cash. Ben, je ne sais pas si ça vaut quelque chose. C'est vrai qu'il y a plein de trucs. Et quand tu les prends, ça ne vaut rien. Ça dit valeur 18. Ça, mettons, ça va dire valeur 1. Ah, ben, 1, 1, c'est 1. Ouais, c'est ça. Je prends tout, mon gars. Je pourrais même me coucher. Ouf, non, on ne va pas se coucher. Je vous ai callé, là, quelqu'un qui est venu voler tout ce qu'il y a dans la maison. Vous m'avez donné la clé de la maison. Moi, je pensais que j'avais le droit de tout prendre, là. Patata. Ouais, 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 j'ai remarqué ça. C'est bon. J'ai deux gars qui me suivent, ou juste un? Je sais un. Tu aussi ouvres les yeux. Je t'enrais tout prendre. Qu'est-ce qu'il y a ça? Oh, il me guede, il me guede. Tu es où que tu as poigné ce pain, là, toi? Je l'avais tout pris. Ben, moi, je vais aller vendre ces trucs-là, puis je vais aller vers le nord, là, quelque chose comme ça. Un acolyte, en plus, avec moi, qui m'aide. Mais la bouffe, je suis mieux de la garder, hein? Ça me heal. Quand tu es en plein combat, tu prends de la bouffe. Bingo. Je vais garder la bouffe. Non, le marché, il est fini. Il est fermé. Ah oui, c'est la nuit. On va aller vendre ça au bord, là-bas. Il y a deux portes pour rentrer au bord. Non, je n'ai pas mis de mode. Je voulais un mètre. Je n'ai pas réussi. Je ne suis pas là-dessus. Je ne suis pas là-dessus. Merci. Je vais manger de la farine. Dégalasse. C'est trop pesant. On va vendre ça. Le haut-là pour Sonia! Wouhou! Level 17? Level 18? T'es majeur? Finalement majeur. Il est total. Il est total. Yeah! Oui! Finalement majeur! C'est pas tout le monde qui achète les livres? C'est pas tout le monde qui achète les livres? C'est pas tout le monde qui est, hein? Sous-titrage ST' 501 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 ça se vend tout ce vin là, let's go là, faut que je trouve acheteur c'est comme ça que tu fais de l'argent dans le jeu là, capable de voler les choses qui sont permis de voler ils vont venir dans le jardin, ils vont dire, COOLINE, il n'y a plus de stock je vous suis que voulez-vous que je porte il y a juste une douzaine de flèches 500 piastres, je pourrais le prendre la clé de la maison de Fandil on va pouvoir aller dans sa maison, j'y ai même pas été à la prochaine Sonia, bon ménage, t'es la meilleure je pourrais lui donner des flèches oh, c'est des flèches en acier qu'il a ouais je vais y laisser mais qu'il n'y ait plus de flèches je vais être capable de l'utiliser d'autres comment je fais pour les donner oh, c'est A je viens d'être brown, il faut que j'y redonne Vandil, y a-t-il moyen qu'il utilise les flèches ou il va les utiliser tout seul, j'imagine ? je sais que j'ai 500 piastres qui dorent là alors allons-y on a oublié d'aller dans sa maison c'est sûr qu'il n'a pas le chemin officiel pour le château non, ça n'a pas l'air et où l'entrée du château ? laut s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît ce que j'ai dit ? ... quand tu fouilles tu trouves des coffres c'est pas dans le champ par rapport aux des coffres alors j'ai bien fait tout simplement on va donner 56$ je vois pas c'est par où le château mais là il fallait voir cette bâtisse je faisais une tonne de combat puis j'ai entendu le mot bagarre mon allié est perdu ben grave tout va bien qu'est-ce que c'est elgen détruit par un dragon c'est dur à croire pas vrai je serais bien plus réchauffé et sacrément plus heureux avec un peu d'hydromel avec un super stade c'est dur 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 je l'ai vu c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur Il y a des maisons et tout. Il y a des maisons et tout. Sous-titrage ST' 501 La ville est fermée à cause des dragons Seules les affaires officielles sont autorisées Ah merde, j'ai oublié de sauvegarder avant Rivebois est en danger elle aussi Dans ce cas, allez-y Vous trouverez le Jarl à Fortradon En haut de la colline Merci Je vais sauvegarder Nous devons impérativement avoir davantage d'épées pour les soldats impériaux Je ne peux pas m'occuper d'une commande aussi importante toute seule Et si vous ravalliez votre fierté pour une fois Et demandiez de l'aide à Eorlund Gris-toison ? Ha ! Je préfère encore m'agenouiller devant Ulfric Sombrage De toute façon, Gris-toison n'accepterait jamais de faire de l'acier pour la Légion Comme vous voudrez J'accepte le travail Mais je ne vous promets pas de miracle Puisse ces Gris-toison finir dans l'Oblivion Gris-toison ou Guéryenée Alors, heureux de faire votre connaissance J'ai deviné que vous aviez l'esprit vif à la seconde où j'ai posé les yeux sur vous Vive l'Empire Vive l'Empire Pas bonne place pour le Vous avez l'air en plus piteux état que moi Merci Puissent les divins vous bénir Seulement si j'en ai l'occasion Mais allez, je suis presque sobre Eh, à la jument pavoisée, il y a une bouteille de bière argonienne De la bonne qualité Apportez-la moi Ils ne se rendront même pas compte qu'elle a disparu Allez Alors, on n'a plus rien à se dire Je ne veux pas aller voler quelque chose Carotte, tomate, patate C'est ça, le régime de mon bonhomme Fais-tu réparer mes items? Vous auriez une petite pièce pour un pauvre vieux mondial? On fait un test sur lui d'avoir 18 armures Raffiné, maintenant encore 18 Bon Bon, moi, je n'avais pas le stop pour le faire Salut Maxence Ah, il n'y a pas de problème Tu viens quand tu veux, le nombre de temps que tu veux Je vais bien Et toi, mon cher? Je suis sur Skyrim ce soir Ombre et l'âme Mort et silence Voilà mon art J'ignore la peur Presque autant que le remords Payez le prix Et ensemble, nous serons invincibles On dirait que vous avez déjà de la compagnie Je pensais que j'allais avoir deux personnes avec moi Je me vois plutôt comme une artiste Peignant la toile de la vie à grands coups de pinceau trempé dans le sang Mais certes Yo! Xtiam! Avec ta super bombe d'ordinateur de fou Oui, je vais bien Et toi? Marchez toujours dans l'ombre Pour que vous puissiez voir vos ennemis Avant qu'ils ne vous voient Ah ouais, tu connais bien ce jeu là Et moi, je suis débutant Je suis nouveau À la découverte Je ne connais rien Au pire, pas pire Ok Sous-titrage ST' 501 C'est parti Euh, ouais Ouais, ouais, Maxence C'est le Skyrim remasterisé Avec tous les DLC Oui, on me pose souvent cette question C'est mon frère Anoriath Et moi Qui l'avons inventé un soir Après avoir consommé Bien trop d'hydromel Après cette beuverie Nous sommes allés chasser au clair de lune Nous nous sommes séparés Et mon frère Tout à son ivresse M'a pris pour un cerf Il a tiré une flèche Qui s'est plantée dans Bien Mon arrière-train Après une aventure aussi mémorable Nous savions que nous tenions là Un nom pour notre écho Très mémorable Demandez à Hulda Qui tient la jument pavoisée Remontez la route C'est juste à côté du marché Vous devriez aussi tenter votre chance À Fort Dragon Il y a tellement d'activités Ces temps-ci Que le Jarl Ou son chambelan Pourraient bien avoir besoin d'aide Pardon Demandez à Hulda Qui tient la jument pavoisée Remontez la route C'est juste à côté du marché C'était un plaisir De faire affaire avec vous Elle se réveille Puis pas grave Vous êtes mariée Ça ne m'étonnerait pas Pensez bien à traiter votre femme Avec tout le respect qu'elle mérite Et le tchèque voit ça en Valary Passez-vous souvent dans le quartier des nuées Oh, mais qu'est-ce que je raconte Bien sûr que non Oh, il m'a fallu des années Mais j'ai fini par réussir ma vie Je possède la ferme de Sillonfray Voyez-vous C'est un commerce très prospère Ben ouais, c'est ça Excusez ce que je veux m'en aller Merci Les gens dorment encore à 7h Il est trop tôt Vous avez déjà essayé d'être mercenaire ? Ça pourrait vous convenir Je ne volerai pas au marché Un jument pas voisé Entrez donc Nous avons des plats chauds Des boissons chaudes Et des litre Ceci est une ode aux loyeux défenseurs de bord de ciel Les impériaux La sécurité est effroyable à Blanche Rive Honteuse même Les gardes de cette ville sont tous paresseux et indisciplinés Il faut que ça change Si c'est du travail que vous cherchez, adressez-vous à Hulda. Bonjour mademoiselle. Si vous voulez à manger ou à boire, parlez à Hulda. Tout dépend, vous avez faim ou soif. Les deux peut-être. Je vous en prie, plus de questions. J'aime beaucoup ce travail, mais je préfère prendre ma retraite. J'ai pensé vendre l'affaire à Hulda. Je suis un impérial. Que puis-je pour vous ? Vous avez vu le vermidor, j'imagine. Le grand arbre calciné au milieu du quartier des Vents. Oh, je n'ai pas vu. Parti du temple de Kinaret. Les habitants veulent que Danica fasse quelque chose, mais je crois qu'ils rêvent un peu. à ceux qui ne sont plus. Le temps des dictateurs est bientôt révolu. La magie, c'est pour les faibles. Euh, les elfes. Vous les trouverez dans leur académie à Fort Diver. Chacun sa place. Il y a bien Farangar. Même s'il est le mage du Jarl, au moins c'est un nordique. S'il vous faut autre chose, dites-le moi. Vous vous sentez bien. Ben oui, top shape. Top shape. Je vous révélerai votre destinée une autre fois, peut-être. D'accord, merci. Je fais les feuilles de thé, les lignes de la main, la cristal au moncile. Ouh. Là, t'es nordique. Cool. Là, je suis niveau 6, là, t'sais. Ça te donne une idée, là. Je suis débutant. Là, t'es quel niveau ? J'essaie de pas voler. J'essaie d'être une bonne personne dans le jeu. C'est ça mon but. Des fois, je tue du monde sans faire exprès. Fait que là, je reload la gang parce que... Je suis pas exprès. Si c'est une damoiselle que vous cherchez, vous pouvez passer votre chemin. Quand Mickaël repère une proie, il ne la lâche plus. À Solitude, ils ont une académie des arts où l'on peut apprendre à chanter, jouer du lutte, écrire de la poésie. J'y ai étudié, mais... J'aime ça les faire parler. Un désaccord avec son mari, surtout. Un désaccord avec son mari. Bien sûr. Que souhaitez-vous ? Une belle petite chanson. Ah, c'est les deux seules tounes que je connais. C'est plate, ça. Un dernier conseil. Les femmes adorent les sonnets. Vous pensez pouvoir vous mesurer à moi ? Vous ne tiendrez pas deux secondes. Le feu du combat forge les meilleures lames. C'est un vieux proverbe nordique. Oui, et une vraie nordique ne manque jamais l'occasion de prouver sa valeur. Le feu du combat forge les meilleures lames. Avec ta clique, tu cliques à un endroit, ça ne fonctionne pas. Il faut que le texte soit illuminé pour que ça fonctionne. Je pense que je vais arrêter de cliquer. Il faut que je fasse les flèches, W-A-S-D, puis que je fasse E. Le feu du combat forge les meilleures lames. Merde, j'ai fait encore le même texte. Trois fois, je l'ai fait répéter. Oui, et une vraie nordique ne manque jamais l'occasion de prouver sa valeur. Avez-vous parlé à ses compagnons ? Ils m'ont dit que j'étais trop impétueuse. Quelle bande de lâches. C'est pitoyable. Ce n'était pas ma faute. Je leur ai pourtant dit et redit que ce n'était qu'un accident. Ils voulaient que je prouve ma valeur. Alors ils m'ont fait combattre ce blanc-beec à peine assez vieux pour avoir des poils au menton. Ils pensaient sûrement qu'une femme ne pourrait pas lui faire de mal. Je ne voulais pas le tuer, c'est la vérité. Je me suis laissée emporter. Oh, c'est beaucoup, c'est bon. Pourquoi pas ? Je pourrais battre n'importe qui dans cette ville, à main nue. Je vous parie cent pièces d'or que je vous fais mordre la poussière. Mains nues, pas d'armes, pas de magie, pas de larmes. Allez ! Allez ! Un autre asticot à réduire en purée. Mais comment on part ? C'est tout ça que vous savez faire ? Non ! Je prends le larme. Non ! Voyons ce que vous savez faire. Ça, c'est ce que j'appelle un coup de poing. Vous ne m'avez pas raté. Montez votre garde. Vous n'avez pas menti. C'est si rare de trouver un adversaire digne de ce nom. Tenez. Si jamais vous avez besoin d'une partenaire, je suis partante. J'aimerais bien voir ce que vous donnez face à quelques trolls. On peut choisir qui nous accompagne. J'aimerais que ce soit elle qui m'accompagne. Elle est habillée en armure lourde. Plus un archer en armure légère. Légère. Mais j'ai le goût d'aller voir dans sa maison qu'est-ce qu'il y a. Mais on s'en fout. On s'en fout pas. Tu méritais du respect, moi. C'est le travail que vous voulez. Vous n'avez qu'à couper du bois pour les feux. S'il vous faut autre chose que moi. Oui, mais n'oublie pas qu'ils ne sont pas immortels. Ça veut dire quoi, ça? Que je dois attendre que... Fandal y meurt. Puis plus tard, je vais venir ici te recruter la fille. C'est ça que tu me dis, Maxence? Ça a bien du sens. Je n'aurais pas pensé à ça. Mais là, s'il n'est pas immortel, je vais y voler son cash. Que voulez-vous que je porte? S'il n'est pas immortel. Ah, mais s'il meurt, je peux prendre son stock après quand même. J'ai pris 500$ pour la clé de maison. Je peux recruter qui je veux, quand je veux. Mais qu'est-ce que tu veux dire d'abord? S'il meurt... Je ne peux plus le recruter après. Il est mort. C'est ça que tu viens de me dire. Passez devant, je vous suis. C'est l'une des premières que j'ai apprises. Ragnar le Rouge! Il était un héros nommé Ragnar le Rouge qui vint à Blancherive et entra dans un bouge. Le faquin pérorait la ravière à la main, se vantant de victoires et d'énormes putains. Il serait encore s'y entrer par hasard. Mathilda la guerrière n'avait dit à Ragnar. Tu parles trop menteur et tu... Dans nos verres, je crois bien qu'il est temps que l'on te fasse taire. Mathilda la guerrière a sorti son épée et le frac à des armes a enfin pu parler. Ce vantard de Ragnar, vous ne l'entendrez plus. Sa tête a deux rouquins à rouler dans la rue. Ok, fait que s'il meurt, il meurt, tu ne pourras plus l'engager dans le futur. Ça vaut 25$, ça ne vaut pas la peine de voler. Si c'est du travail que vous cherchez, adressez-vous à Ulda. Bon, j'ai juste volé deux pièces d'or, là. Une autre pièce, c'est... Ah oui, ferme la porte! Oui, tu l'as dit! Ça a fait encore le bruit? Oui. C'est quoi? Il y a un bruit bizarre après la maison, ça craque ou... Chaud ou froid, je ne sais pas. Encore là. Passer devant. Hé! Essaye de passer devant, mettre dans les jambes. Je live jusqu'à quelle heure? J'arrête bientôt. J'arrête bientôt. Cinq à dix minutes. J'arrête. Si c'est du travail que vous cherchez, adressez-vous à Ulda. Je vous en prie, plus de questions. Eh, cool. On peut te fermer la porte? Je ne comprends pas, hein? Arrête vite, hein? Encore là. Alors allons-y. Nous fissons de bord de ciel combattons sans répit jusqu'à ce que Sauvengarde nous accueille en sa nuit. Nous chasserons les sombrages Nos terres reprendront Par le sang et l'acier Chez nous, nous reviendrons Bon, c'est le jour, là. Bonjour, mademoiselle. Une fois que je me serai fait assez d'argent avec les caravanes Kajit, j'achèterai la jument pavoisée à Ulda. Ce que tout le monde sait, ce sont des hommes-chats d'Elseware, de grands guerriers et de bons commerçants. D'après ce que j'ai entendu, Elseware n'a rien à voir avec Bordesciel. On y trouve des forêts tropicales et des terrains fertiles. Ça a l'air horrible. Avant que mes parents ne meurent, je leur avais dit que je deviendrais un jour la meilleure commerçante de Bordesciel. J'ai rencontré Madran, un des chefs de caravane. Il a dit qu'il me lancerait dans les affaires si je lui apportais une défense de Mammouth. Plus facile à dire qu'à faire. Ouais, mais moi, je... Ouais, mais je vole pas beaucoup. Là, je m'active plein de quêtes. Mais le pire, c'est que personne ne veut d'eux en ville. Ils n'inspirent pas confiance. En fait, oui. Ils ont été corrects avec moi, pour ce que j'en sais. Et une Nordique sait reconnaître un menteur quand elle en voit. Au revoir. Vous portez une armure de mercenaire à ce que je vois. Ça, c'est la vraie vie. Je suis là pour acheter à manger, Nazim. Ne vous en faites pas. Passez-vous souvent. Il y a beaucoup d'avantages. Oh, il m'a fallu des années. Mais j'ai fini par réussir ma vie. Je possède la ferme de... Nous vendons de charmants colis fichés, tous créés par le meilleur forgeron de bord de ciel. Si vous posez une question pareille, c'est bien la preuve que vous venez d'arriver dans la région. Mon mari, Eorlund, s'occupe de la forge ciel à Yorvask, le siège des compagnons. Il n'y a pas de meilleur forgeron dans les neufs châtelleries. Vous devriez lui poser des questions sur son travail. C'est le seul sujet sur lequel il est intarissable. Enfin, son travail et peut-être c'est coincé de guerriers nés qui reniflent le grottin. Montez l'escalier du marché et regardez à votre droite. Vous ne pouvez pas le rater. Regardez donc. Sous-titrage ST' 501 C'est trop cher. Je vais peut-être... Je vais peut-être acheter un... Plus tard, j'achèterai un collier puis je vais aller... Je vais aller l'enchanter ou je ne sais pas quoi. La meilleure qualité. Fraîchement ramené des terres sauvages. Oh oui. La chasse, c'est ma grande passion. C'est pour ça que mon frère et moi avons ouvert une échoppe d'équipement de chasse. C'est le chasseur ivre près de la Grande Pôle. L'autre chasseur. Regardez donc. Je m'en garde toujours un peu pour moi quand les marchands le font venir dessus. Oui, j'ai un planning mais les jeux, je les choisis au jour le jour. Mais j'ai un planning... C'est du dimanche au jeudi. De 19h30 à 21h15... 21h30, ça dépend des fois. Ça, c'est heure du Québec. Mais quand je poste mon planning sur Facebook, sur Twitter, je mets aussi l'heure de la France. Je sais pas par cœur, mais c'est ça. Fait que si tu veux, je t'envoie sur un des deux là. Tu me dis, Maxence, t'aimes-tu mieux Twitter, t'aimes-tu mieux Facebook? Puis tu vas pouvoir aller voir mon planning là-dessus. Je t'envoie les deux. Ça va tout de suite. Mais regarde, je vais te l'envoyer, ça va aller plus vite. Ça, c'est le Twitter. Ça, c'est le Facebook. Merci. Bonne chasse. Vous pourriez vendre ça le double tout à l'heure quand même dans la semaine. Vous avez raison. Je me souviendrai à la prochaine livraison. La vie est déjà bien assez dure comme ça, avec tous ces hommes qui me font la cour. Cela dit, ce barde était vraiment le pire de tous. Vous n'avez pas idée? La moitié des hommes de Blanche-Ride m'a déjà demandé en mariage. Certains n'étaient même pas célibataires. Ils ne comprendront jamais. Tous les bouquets de fleurs et tous les maux d'eau du monde n'y changeront rien. Le son y est bon sur la live? En ce moment, c'est Mila, ma fille. Aucun homme ne se mettra entre moi et mon petit ange. Il y a ce barde, là. Ce Michael qui va finir par se retrouver avec une dague au travers de la gorge s'il continue à se comporter comme ça avec moi. Je l'ai entendu se vanter à la jument pavoisée. Il disait qu'il me conquerrait comme les vrais nordiques domptent les bêtes sauvages. Essayez, si vous voulez. Cela dit, je ne suis pas sûre que vos propos arrivent jusqu'à son crâne creux. Nickel le son avec les dialogues et tout. Merci. Tu préfères Facebook? Oh, God! Je ne veux pas parler à elle tout de suite, je veux parler à Michael. parce que je ne peux pas aller chercher l'épée tout seul. Alors, tu serais prêt à affamer ta femme. Monsieur, vous n'auriez pas une petite pièce? Oh, merci. Puissent les divins vous bénir. C'est très triste. Ok, plus tard, mais que j'ai une maison, je pourrais l'adopter. vous avez l'air éreintés. Si vous attirez des problèmes à Blanche Rive, je vous enfermerai moi-même dans le donjon de Fort Dragon. C'est fou, tu? Comment vous sentez-vous? Vous cherchez Nazim, mon mari? Vous êtes marié? Ça ne m'étonnerait pas. Pensez bien à traiter votre femme avec tout le respect qu'elle mérite. Je vends des fruits et des légumes avec ma mère. Le travail est dur, mais la vie est belle. Savez-vous que certains fruits? Vous n'imaginez pas l'énergie qu'il faut pour faire les marchés. Il ne s'agit pas juste d'attendre en bavardant. Ah oui, tu l'as adoptée et elle était contente. Les deux petites filles se ressemblaient. Là, je trouve Mickaël. Il est où? C'est triste, pas vrai? Le vermi d'or, oui. Il fait peine à voir en ce moment. C'est davantage un problème pour les pèlerins que pour moi, mais déjà qu'ils se font rares. À l'est d'ici se trouve un bosquet caché abritant le primarbore. Rien n'est plus ancien que lui en bord de ciel, voire même dans tout Amriel. L'arbre de notre ville est issu de cet arbre. La gloire de l'arbre-mer circule toujours à travers lui. Même son nom y fait référence. J'y ai bien réfléchi. Les arbres de ce genre ne meurent pas vraiment. Disons qu'ils végètent. Si nous pouvions obtenir de la sève de son arbre-mer, cet enfant se réveillerait. Mais même si vous arriviez à atteindre le primarbore, vous ne pourriez pas l'inciser. Aucun métal commun n'en a la capacité. Le primarbore existait déjà avant le métal. Il préexistait aussi aux hommes ou aux elfes. Il faudrait vous adresser aux arfreuses. On dit qu'elles utilisent une arme spéciale pour leur sacrifice de ce prigant. Une arme appelée fléortie. Si les arfreuses ne me terrifiaient pas autant, je serais sans doute allée la chercher moi-même. Ok, cool. Vous êtes une âme forte. Le souffle de Kinnaret guidera vos pas. Il se trouve dans un nid de arfreuses. Le rocher... Voilà pour Firo. Le vent 19. Félicitations. Des GG, des GG. Si je peux trouver les GG, je t'envoie des GG. Bon, là, là. Il est où, Mickaël? Là, il faut que je fasse quoi, là? Journal. Adressez-vous à Mickaël. Ah, oui. Il est où, Mickaël? Là. Dans une maison. Ok. Je parle à Mickaël, à Mickaël, puis après ça, j'arrête. Pour ce soir. Je vais continuer une autre journée. Je ne sais pas à quoi je joue demain. Peut-être à On Showdown ou à Skyrim ou à d'autres choses. Mais, oui, c'est ça. Explore plein de jeux, la fois. Si c'est une damoiselle que vous cherchez, vous pouvez passer votre chemin. Quand Mickaël repère une... C'est Carlotta qui vous envoie, n'est-ce pas? Je suis désolé, mais cette veuve flamboyante est à moi. Elle ne le sait pas encore. C'est tout. Vous avez peut-être raison. J'imagine que je ne voulais pas perdre la face devant une jeune nordique. Je le jure sur l'honneur. Je n'importunerai plus Carlotta. Je suis barde, formée à l'Académie des Bardes de Solitude. C'est l'endroit rêvé pour les chats errants dans votre genre. Je t'ai donné... J'ai donné à tout le monde 3000 pieces. C'est la monnaie du stream, de la chaîne. Avec ces pieces-là, tu peux envoyer des commandes vocales que j'ai enregistrées. Je ne sais pas si tu es sur un cellulaire, une tablette ou sur un ordinateur, mais sur le Discord, il y a toutes... Il y a toutes les commandes sonores que j'ai faites. Par exemple, si tu fais point d'exclamation piece, tu vas avoir la monnaie que tu as. J'ajoute un autre 10 000 pour que tu en ailles. sur le Discord, si tu veux y aller, tu vas pouvoir voir les commandes. Et... Et si tu fais point d'exclamation POW, mettons, POW, ça va faire une commande sonore. 250 piastres. J'aime ça faire les petites cuites d'hiver. C'est où l'Académie des Bardes? L'Académie des Bardes... Ah, il est plus loin. Ok, non, je ne veux pas faire cette quête-là tout de suite. Je vais juste sélectionner la prochaine quête que je fais. Ah oui! Je ferais bien ça, moi, un exemplaire de cet objet. Défense de mammouth. Défense de mammouth, ça va être... par où? Je n'ai aucune idée. C'est par là. Tout droit. Merci. Une sauvegarde. Et on quitte. Alors, on est sur la fin. Je vais aller hoster quelqu'un. Comme d'habitude. Je suis rendu à... Attends, j'avais 7 heures de gameplay Skyrim. ça va s'actualiser. Ah, il n'y a pas de trouble Maxence. C'est chill. Là, je t'entraîne, il y a une publicité. Je vous dis tous bonne nuit. Bonne nuit Maxence. Bonne nuit Avot. Bonne nuit Sonia. Bonne nuit Firo. Bonne nuit tout le monde. Soyez sages. On se revoit demain soir à 10h30, heure du Québec. Sinon, l'heure de la France, j'aime ça sur mon horaire, sur Facebook, sur Twitter, et sur Google+. Même s'il n'y a personne sur Google+. Je m'en vais hoster du Rainbow Six. Yeah! J'ai un très bon jeu de gun que j'adore. Et c'est ça. Bonne nuit. Ciao, pa. Sous-titrage Société Radio-Canada